Qui sera élu Miss France 2022 ? La réponse sera connue le 11 décembre prochain, lors d'une soirée retransmise en direct sur TF1 depuis le zénith de Caen. 29 candidates tenteront de séduire le jury et les téléspectateurs, avec l'espoir de succéder à Amandine Petit, sacrée lors de la précédente édition. Ce concours Miss France 2022 sera le premier pour Alexia Laroche-Houbert en tant que présidente de la société Miss France. Lors d'une conférence de presse organisée ce mercredi 17 novembre, elle a notamment une nouveauté importante qui concerne les 29 candidats. Pour la première fois dans l'histoire du concours, elles bénéficieront d'un contrat de travail et d'une rémunération. Miss France est un concours, mais aussi une émission de télévision. Depuis ma nomination, nous avons travaillé à la ligne éditoriale. Cela aura des conséquences artistiques et juridiques. Cette année, les 29 Miss qui défileront auront des contrats de travail, a expliqué Alexia Laroche-Houbert, comme le rapportent nos confrères de LCI. A lire également candidats de télé-réalité accusés d'agressions sexuelles sur mineurs, le témoignage glaçant d'Alix Desmoineaux, elle hurle, elle supplie. Vidéo, alors que le concours est régulièrement critiqué par les associations féministes, la présidente de la société Miss France a évoqué des réflexions pourraient être menées. Certains critères peuvent peut-être sembler un peu dépassés. Peut-être que le mot célibataire n'a pas été bien compris, peut-être que sur les tatouages on a été un peu trop restrictif. Il faut qu'on en parle au comité, qui font les premières sélections, a-t-elle conquis ? Aurélien Gaucher Sous-titrage Société Radio-Canada